Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle capsule de joie sur le thème « Apprendre à recevoir ». Et oui, tout un programme que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Et apprendre à recevoir, c'est parfois pas si simple dans notre éducation, par rapport à notre culture, etc. Parce que souvent, vous l'avez peut-être observé, quand on reçoit quelque chose, le réflexe, c'est de donner autre chose en retour. Oui, alors je sais bien que dans le monde économique dans lequel nous vivons, là, dans l'ici et maintenant, eh bien, voilà, on va échanger des produits et des services contre quoi ? Contre une certaine somme d'argent. Voilà, il y a un échange, il y a du troc, parfois, il y a un échange d'énergie, etc. Mais c'est pas forcément cet aspect-là que j'ai envie d'explorer avec vous. C'est la notion de, vraiment, quand on apprend à recevoir avec le cœur, et oui, ça nous ramène, hein, toujours, vous savez bien, vous vous en doutez, à la dimension de soi. Eh bien, s'il y a une carte qui illustre cette notion-là à intégrer, en fait, dans nos cellules, c'est le pendu, en fait, du tarot. C'est la douze. C'est-à-dire que, lui, alors oui, certes, il a la tête à l'envers, ça veut pas dire qu'il faut se mettre la tête à l'envers. Mais vous voyez, il y a la notion de, je me laisse, je me laisse traverser par ce qui est, hein, et je ne cherche pas à contrôler ou à faire quoi que ce soit. Eh oui, c'est ça, la vraie leçon du recevoir. Alors, est-ce que vous êtes prêts à accueillir l'abondance dans votre vie ? Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir les mains et à dire à la vie, voilà ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de nourriture saine et de qualité pour mon corps et pour moi. J'ai besoin de relations nourrissantes et sincères. J'ai besoin d'argent pour offrir des cadeaux à mes proches, par exemple. J'ai besoin de remercier mes clients. Voilà, après, peu importe. Comment, si vous vous observez, comment réagissez-vous lorsque l'on vous offre quelque chose ? Et ça, il y a souvent une réflexion qui vient, c'est, ah ben non, il ne fallait pas. Oui, alors si déjà vous vous reconnaissez dans, ah ben non, il ne fallait pas. Déjà, vous avez du mal à recevoir. Parce que là, déjà, vous dites, ah ben non, ce n'était pas la peine de m'acheter quelque chose. Peut-être qu'effectivement, vous avez rendu service à quelqu'un et qui, cette personne, en fait, vous achète ou vous offre quelque chose en retour. Alors, après, je sais bien, si on n'arrête pas de s'offrir des choses en retour, c'est infini. Oui, c'est vrai. Mais là, je parle vraiment du recevoir. Ça demande aussi, quelque part, beaucoup d'humilité. Oui. Parce que ça vient nous toucher tout au fond de notre cœur. Le véritable recevoir, c'est vraiment, ça vient me toucher tout au fond de mon cœur. Alors, je peux vous dire que, je l'ai avec moi, là, le jour où j'ai reçu le jeu de cartes de ma coach Shih Tzu en cadeau. Je l'ai reçu par la poste, là, c'était la semaine dernière, je crois. Eh bien, en ouvrant le cadeau auquel je ne m'attendais pas, waouh, ça m'a, bouh, ça m'a traversée. C'est venu toucher quelque chose, voilà, tout au fond de mon être parce que je suis consciente que Shih Tzu, dans, voilà, dans ce jeu de cartes qu'elle a créé, dans cet oracle, elle y a mis aussi l'énergie de qui elle est, bien sûr. Et si elle me l'offre, waouh, eh bien, en tout cas, ça fait sens pour moi. Et ça m'a touchée, ouais, ça m'a touchée tout au fond du cœur. Et c'est venu me chercher loin, eh oui, c'est venu me chercher dans la reconnaissance, en tout cas, de la belle lumière que je suis, alors qu'elle, elle voit chez moi, mais que moi, je ne vois pas forcément chez moi. Eh bien, oui, c'est toujours pareil, c'est plus simple de voir ça chez les autres que chez soi. Eh bien, dans ces moments-là, il y a une seule chose à faire, c'est dire merci et dire, OK, je le mérite. Et en ce moment, je ne sais pas vous, si vous avez observé votre vie, mais il y a une avalanche de cadeaux, en tout cas, moi, dans ma vie, là, depuis... Eh bien, pas seulement depuis le début décembre, enfin, voilà, il y a quelque chose de récurrent. Il y a, par exemple, Marie-France, ma propriétaire, qui m'a appelée l'autre soir pour m'offrir, en fait, un beau morceau de citrouille. Voilà. Et elle me l'a déposée, voilà, à ma fenêtre. Bon, eh bien, j'ai dit oui. Alors, après, on est bien d'accord. Vous n'êtes pas toujours obligés de dire oui. Après, libre à vous d'accepter ou pas de recevoir le cadeau. Et puis, il se peut que parfois, on vous offre des choses, mais vous, vous êtes juste le transit, entre guillemets, du cadeau. Ça m'est arrivé, ben, lors de mon dernier apéro du bonheur, Sandrine, qui était présente, à la fin, elle me dit, ah, ben, tiens, Annabelle, j'ai trouvé, j'ai retrouvé un jeu de tarot celtique, voilà. Elle m'a dit, écoute, je te l'ai emmené, je te l'offre. Elle dit, moi, j'en ai pas l'utilité, tout ça, et le jeu était quasiment neuf. Alors, j'ai ressenti dans mon intérieur qu'il était juste que j'accepte le cadeau, mais j'ai ressenti tout de suite, enfin, je savais que c'était pas pour moi, en fait, mais qu'il fallait que ça passe par mon intermédiaire. Bon, ben, j'ai dit OK, donc j'ai accueilli le cadeau. Et en fait, quelques jours après, lorsque je faisais un repas partagé à la maison, eh bien, il y a une de mes amies qui était là et qui a osé me dire, ah, ben, le tarot celtique, ah ben, celui-là, il me parle bien. Bon, eh ben, du coup, elle est repartie avec, vous voyez ? C'est ça aussi. Apprendre à recevoir, c'est aussi tout simplement être à l'écoute de la vie, être à l'écoute du chant des oiseaux. Ben oui, c'est quelque chose de tout simple. Et si vous les entendez en ce moment, enfin, en tout cas, moi, j'ai la chance de les entendre, même si je vais en appartement, je donne sur des arbres, sur un parc, et puis comme j'ai mis des petites graines pour les petits moineaux, je les entends qui viennent sur la terrasse grignoter joyeusement les graines que je leur ai mis. Eh bien, ça, ben voilà, c'est du pur bonheur, en fait. C'est aussi, parce que la nature, en fait, ne se préoccupe pas de l'abondance dans le sens où elle est abondance par nature. Et puis, quand il y a quelque chose à prendre, c'est l'image qui m'est venue. Par exemple, quand les arbres sont en fruits, voilà, et bien, pfoum, les oiseaux, ils ne se posent pas de questions, ils vont manger le fruit, voilà, qui est là. Ils ne vont pas aller demander la permission aux propriétaires de venir manger les fruits, bon, même si parfois on aimerait, parce que sinon, il ne reste plus de fruits pour nous, mais bon, comme je dis, la nature, elle est généreuse, donc c'est aussi accepter de partager une part de notre nourriture avec le monde animal. Moi, c'est ce que je fais. Lorsque j'ai récolté mes quelques tomates ou les quelques fraises, voilà, que j'ai eues, je partais du principe qu'à partir du moment où une fraise était déjà entamée, voilà, par un animal, eh bien, je l'ai laissée. Voilà. C'était, c'est le deal que j'ai fait. Et pour les tomates, eh bien, ça a été pareil. Eh bien, ça ne m'a pas empêchée, voilà, de manger, je dirais, 90% de la récolte de tomates qu'il y a eues, et puis, eh bien, il y a à peu près 10%, mais que j'ai laissée, parce que les tomates avaient commencé à être grignotées. Bon, eh bien, je les ai laissées. Et puis, voilà, c'est comme ça aussi qu'on trouve l'équilibre, en fait. Alors, je ne sais pas comment ça résonne avec vous dans cette histoire d'apprendre à recevoir. Il y a aussi une autre leçon. Ça, c'était avec mon amie Nathalie. Lorsque nous étions à la fac, enfin, lorsque j'étais à la fac avec Nathalie et d'autres, nous étions une bande de six, voilà, à être souvent ensemble, et dont Nathalie, qui était originaire de Pau. Et puis, un hiver, elle nous a proposé d'aller skier, voilà, dans les Pyrénées, et donc de loger chez ses parents, etc. Donc, on était quand même, on était sous huit à débarquer, en fait, voilà, chez les parents de Nathalie. Et évidemment, nous avons tous posé la question à Nathalie, bon, alors, qu'est-ce qu'on emmène ? Qu'est-ce qu'on emmène ? Ben, tes parents, voilà, pour les remercier de nous accueillir. Et puis, elle nous a regardés. Elle a dit, ben non, je n'emmène rien. Moi, je vous invite et ça me fait plaisir. Elle dit, bon, chez moi, quand j'invite des amis, on n'emmène rien. Ah, ah bon ? Alors, je ne me souviens plus, parce que, bon, c'était il y a plus de 25 ans, si on avait quand même, finalement, emmené quelque chose pour les parents. Mais en tout cas, ça avait été sa réponse. Et c'est vrai que ça fait réfléchir, parce que je reconnais, hein, que moi-même, j'ai le réflexe quand je suis invitée à dîner ou à déjeuner quelque part, pose la question, est-ce que tu veux que j'emmène quelque chose ? Voilà, oui, c'est pareil, quand c'est moi qui invite, les gens me demandent, est-ce que tu veux que j'emmène quelque chose ? Alors, oui, bien sûr, derrière, on peut y voir l'état d'esprit, de l'entraide, de la coopération, tout ça. Mais au fond, qu'est-ce que c'est vraiment ? Et si c'était une difficulté, en fait, à apprendre à recevoir, tout simplement, sans qu'il y ait l'échange de quoi que ce soit, eh bien, c'est pas si facile que ça, en fait, à mettre en œuvre dans sa vie. En tout cas, soyez attentifs à ce que la vie vous offre, parce que parfois, ce que va vous donner une personne, c'est pas forcément à la même personne que vous allez redonner. Et ça, la vie me l'a fait expérimenter. Quand je suis arrivée dans les Côtes d'Armor, en 2016, avec mon ex-mari, on avait trouvé une location sympa à Quintin avec une chambre en sous-sol qui avait un accès séparé et toilettes et salles de bain dans la chambre, voilà. Donc, ça pouvait nous faire, nous servir de chambre d'amis, voilà, ou autre. Et ça faisait quelques mois à peine qu'on était arrivés. quand j'ai fait la connaissance de Gwenaëlle qui tenait à ce moment-là une boutique de compléments alimentaires. Et puis, en sympathisant avec elle, en fait, voilà, elle m'apprend qu'elle est en train de se séparer, mais du coup, qu'elle ne sait pas où aller, qu'elle est un peu en transit, etc. Et l'idée qui m'est venue, comme ça, bon, spontanément, j'en ai bien sûr d'abord parlé avec Raphaël. Et je lui ai dit, écoute, nous, on peut t'accueillir dans la chambre au sous-sol, quoi. Et ce fut chose faite. Effectivement, ça lui a permis, elle, de pouvoir se séparer et d'avoir au moins un endroit où se poser un peu et poser ses affaires, etc. Eh bien, il se trouve qu'un an après, c'était moi qui étais demandeuse. Eh oui, puisqu'un an après, je me séparais. Et que fin août 2017, j'ai ressenti dans mon intérieur que c'était le moment de quitter le domicile conjugal. Sauf qu'à ce moment-là, je n'avais aucune idée où j'allais aller. Je n'étais pas encore pleinement autonome financièrement parce que mon entreprise, voilà, je m'étais à peine réinscrite en auto-entreprise au début de l'année. Donc, c'était un peu chaotique. et j'ai quand même osé mettre une annonce sur Facebook. Eh oui, merci, Facebook. Et mon réseau, parce que c'est grâce au réseau. Et en fait, c'est grâce au réseau que du coup, eh bien, c'est une femme qui m'a aidée, qui nous a aidée, parce qu'à ce moment-là, Claudine et moi, on était dans la même situation, une autre copine. Et du coup, André, voilà, nous a loué pendant quelques mois une maison qui était en vente, mais qui nous a hébergée, qui nous a permis d'acter à l'une et l'autre eh bien, nous, c'est une séparation, nos séparations respectives, en fait, de commencer une nouvelle vie et d'être aidée, en fait, voilà, à notre tour, parce qu'elle nous a demandé seulement de régler les charges, voilà, et c'était OK. Vous voyez, comme quoi, non, c'est pas forcément la roue, elle tourne et ça prend parfois des mesures auxquelles on ne s'attend pas. Alors, qu'avez-vous reçu dernièrement sans peut-être même l'avoir demandé ? Hum, eh bien, accueillez, dites merci à la vie, dites merci aux personnes concernées, oser accueillir tout simplement et dire merci, voilà, sans rien attendre d'autre. Je vous souhaite d'apprendre à recevoir en ouvrant grand les bras, et oui. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada